Merci. Merci beaucoup. Hervé Berville. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis ici pour cette présentation à la fois claire, concise et j'avais une question qui était beaucoup plus sur la stratégie économique mais on l'a abordée plusieurs fois donc je ne reviendrai pas dessus mais simplement quand même sur les masses en termes financiers donc le volume et si vous avez déjà la division entre ce qui serait dédié entre guillemets pour faire schématiquement plutôt à la sécurité et l'autre partie qui serait dédiée aux développement économique et ma question assez courte c'est quelle est pour l'Union européenne la stratégie économique dans ces pays là et encore une fois qu'elle est par pays aussi parce que la réalité économique macroéconomique du Niger c'est absolument pas la même que celle du Burkina Faso et donc du coup étant donné qu'on veut avoir une approche la plus fine possible pour répondre aux enjeux du terrain et adapter les mesures des actions au terrain, quelle est la stratégie entre guillemets déclinée pays par pays ? Vous pouvez au moins me donner un exemple pour être sûr que ce qu'on fait c'est pas simplement en en effet de la sécurité mais qui est une vraie stratégie de développement économique parce que la question démographique vous parliez de crise en soi il n'y a pas vraiment à mon avis de crise démographique c'est une donnée neutre mais ça peut en effet être une bombe si jamais il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'insertion et qu'il n'y a pas de croissance durable et inclusive donc c'est une question de la stratégie économique et le corollaire de ça mais on l'a abordé rapidement et vous l'avez dit c'est l'appropriation mais il ne peut pas y avoir d'appropriation s'il n'y a pas une véritable capacité d'absorption de la part des institutions et du coup comment on agit pour faire en sorte que la capacité d'absorption et là vous parlez de il me semblait 8 milliards c'est conséquent sachant qu'il y a déjà de l'argent qui n'est pas encore exécuté comment on améliore très rapidement considérablement cette capacité d'absorption pour qu'elle puisse améliorer l'appropriation de la part des pays aidés et soutenus par l'Union Européenne ? Merci 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 Merci